Musique de générique Bonjour à tous, 27 février, je suis en train de dire janvier mais non, février, troisième épisode de l'hebdo, ça passe vite, bientôt en mars, bientôt les cerisiers, bientôt, vous allez voir, déjà on vous donne un avant-goût dans cette vidéo, et donc merci d'être toujours là pour nous suivre, en tout cas nos aventures au Japon, merci de vos retours, de vos commentaires, et sans plus attendre, on attend pas, voilà. Petit quiz, pour ceux qui connaissent les mangas et l'animation, pour les vieux, dites-moi d'où est tirée cette mascotte. Pour ceux qui s'intéressent, nous avons une école de musique, pas trop loin de chez nous, là qui s'appelle l'ESP, 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 Musical Academy, on dirait un titre de série mais... Vous pouvez jouer de la guitare, c'est déjà bien. On passe devant, mais on vous filme quasiment jamais, mais l'école de mode qui est là, à Medjilo, et bien ils affichent un peu leurs créations, qui font pendant l'année scolaire, c'est plutôt sympa à voir, il y a des jolies pièces des fois. Et là c'est comme la haine, vous avez ça qui est devant votre idée, avec tout ce qu'il faut, mais sauf que vous ne pouvez pas l'avoir, parce qu'il n'y en a plus. Musée des Samouraïs, pour ceux qui se demandent où est à Shinjuku, toujours derrière le cinéma. Alors petite info de la semaine rapide, donc le gouvernement a voulu mettre en place, les derniers vendredis du mois, ce qu'on appelle le 1er Friday. Alors le 1er Friday c'est quoi ? C'est avec les entreprises qui le souhaitent évidemment, laisser partir les employés à 3h de l'après-midi pour aller faire du shopping, et donc relancer l'économie et en même temps, on va dire, faire en sorte que les employés ne se tuent pas à la tâche. C'est bien connu, au Japon c'est heureçu, heureçu. Voilà, voilà, c'est-à-dire que les gens restent au boulot jusqu'à pas d'heure pour faire bien très souvent, pour travailler quelques fois. Voilà, bref, c'est un autre débat. Seulement, bon voilà, ça a été mis en place donc vendredi dernier, et selon un sondage qui a été fait par Culture Convénience Club, génial, sur 1603, pas 2, pas 1, il y a seulement en fait 3,4% qui ont dit que leur patron était ok pour qu'ils participent et laissaient participer leurs employés à cet événement. Donc c'est peu, c'est pas beaucoup, et en même temps c'est pas très étonnant parce que je vois pas pourquoi ils accepteraient un truc comme ça. A moins d'avoir, de toucher des sous de la part du gouvernement, je vois pas en quoi ça les intéresserait, mais c'est partir leur employé pour avoir moins d'efficacité ou je sais pas quoi. Et alors attention parce que partir avant, oui, mais c'est pas des vacances. Alors, certaines entreprises seulement accorderaient, disons, le départ, en tout cas pour la première édition, on va dire, sans frais. Bon donc du coup c'est un four, voilà, pour faire court, les patrons sont pas ok, les gens sont pas ok non plus, en plus il faudrait qu'ils prennent des congés pour ça. Pour prendre sur 16 heures à soi en fait. Surtout pour aller dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas, donc on va dire c'est quand même un petit four, voilà. Pratique pour les soirées mondaines. Bah voilà, c'est pas vraiment un événement de fou, même si sur le papier ça aurait pu être une idée. C'est ça, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose en fait. Mais voilà, on risque pas de changer le Japon tout de suite, mais en tout cas, bon, on va dire c'est une initiative du gouvernement, peut-être qu'ils tenteront autre chose plus tard, mais on salue ça, voilà, parce qu'il y a le Karoshi, donc c'est la mort par l'épuisement au travail, voilà, qui fait des ravages, donc du coup il faut essayer de pas aller à tout ça, et on salue au moins le gouvernement pour l'initiative, même si c'est un petit four. Voilà, je vais le répéter, bref, en gros voilà, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, est-ce que vous pensez qu'il faut continuer, ou est-ce que vous pensez qu'il faut lancer autre chose, quelles sont vos idées, qu'est-ce que vous auriez fait à la place du gouvernement ? Vous, sauvez le Japon, voilà, sauvez le Japon du travail acharné et du Karoshi, voilà. À l'empereur, on lui dira, écoute, on a pensé, et nous on propose ça. Surtout que l'empereur, il en a strictement rien à foutre, je pense. En français, sur la lettre, en français. Bref. Il y a écrit avec les pieds. Voilà, c'était l'info du jour. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire une petite sortie, pas comme les autres. Ce que vous voyez devant, les personnes qui sont là, c'est les gens de ma classe, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cours, c'est la classe Nohi, c'est-à-dire le jour de la classe. Donc, on se rend à Shinjuku, faire une petite attraction qu'on n'a pas encore fait avec Audrey et qu'on avait mis dans notre liste. On va faire la maison des Ninjas. Donc, on va vous montrer ça, j'espère que ça va être sympa. Alors, pour vous faire un petit repère d'où on se dirige, ici, vous avez le Sinoche, avec Godzilla qu'on vous avait montré la dernière fois. On va continuer derrière, on va tourner sur la gauche et on va arriver là où on veut. Alors, voilà à quoi ressemble le bâtiment. Alors, ça ne peut pas être une mine. On est à quoi ? On est à deux minutes du cinéma, de derrière le cinéma. Donc, au quatrième étage, Ninjatricks House, de Tokyo. Bon, le titre parle de lui-même. On va monter et on va vous montrer ça. Ok, l'entrée est super stylée. Petit passage sur les tolis. Et puis, écoutez, on va commencer l'expérience. Ok, donc, il y a une salle d'attente. Donc, en fait, on est ici comme une espèce de petite maison qu'on visite. Donc, ils vous font patienter le temps que les autres finissent. Bon, le style, vous voyez, il se rapproche un petit peu de ce qu'on peut faire à l'époque. Il y a des petites vidéos là-bas qui peuvent se mettre, vous pouvez choisir la langue. Bon, évidemment, il n'y a pas français, forcément. Mais vous pouvez mettre en anglais, c'est plutôt pas mal. Sinon, vous avez quoi ? Des petites... Des petites fleurs, des armures. Je vous propose un verre d'eau aussi. En attendant, c'est plutôt sympa. Après, je pense que c'est très excès touristes, mais on verra ça... On verra ça avec le temps. Bon, ben, Jean, on est parti. C'est parti. Vous connaissez-vous ? C'est parti. C'est parti. Je vous ferai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ceci est-il. C'est parti. C'est parti. Je vous ai... J'ai... Je vous ai, vous aidez-moi. Ça va. Ça va. L'air est bon. Comment ça va ? Il est bon, il ne se voit pas ! Les gens ne me ont pas l'air Bye bye ! C'est un peu de bruit ! Tout le monde ! Je m'en fais pas ! C'est le古il des années, du coup. C'est le livre, mais il y a l'époque. C'est le fondé du chien. C'est le fondé qu'il y a beaucoup. C'est le fondé ? C'est une réplique qu'il a, mais apparemment le poids est lourd Je vais le faire comme ça 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 Petite création de Choliken en papier On galerait comme apport Mais c'est pas grave, heureusement qu'il y avait des collègues pour m'aider Et puis là, on a des Des jeux de cartes avec les Ninjas dessus Un peu comme les Hanafuna On va voir ce qu'on va faire avec Et après il y a les vrais lancers de Choliken Et on a divisé le groupe en deux Donc on va attendre, on patiente Donc là on est en séance de dégainage de katana On explique comment faire, en fait on retire Après vous Vous retirez la garde, vous la mettez en arrière Et après vous frappez avec votre main Vous nous expliquez qu'en fait dans les mangas Les animés Les personnes On retire, on pousse la garde vers l'arrière Parce que sinon en fait le bras est pas assez long Pour dégainer les sabres C'est notre collègue coréen qui va faire toutes les poses Donc là c'est danser de Choliken Bon Bon un petit avis à chaud Donc de l'attraction Ninja Nous sachant qu'on a payé 1000 Yen avec l'école Je trouve que le prix est raisonnable Donc ça va c'est plutôt pas mal On apprend beaucoup de choses On parle un petit peu anglais Donc on peut discuter avec le staff Ce qui est plutôt pas mal Donc je vous recommande si vous ne pouvez pas Parce que sachant qu'il y a un village en fait Ninja qui est à l'extérieur de Tokyo Si vous ne pouvez pas y aller Venez ici, ça ne coûte pas trop cher Vous allez apprendre quelque chose Puis c'est plutôt ludique Voilà on fait du lancer On tape avec les katanas C'est plutôt cool Donc je recommande quand même Un peu touriste Mais je recommande quand même Alors c'est bientôt le printemps du coup Vous avez vu si vous nous suivez sur les réseaux sociaux Déjà qu'on a acheté pas mal de petits produits sur les sakura Mais le highlight de cette vidéo Ce sera surtout les nouvelles boissons Comme l'année dernière On avait testé dans les vlogs C'est vrai Mais voilà on avait envie de retester à nouveau Parce qu'ils ont changé quand même Ils ont changé un petit peu Ah moi je vais se bouffer Voilà et ce sont voilà Les boissons Starbucks Les boissons Starbucks au sakura Chaud Et chaud Voilà donc le latte et le frappuccino Donc ça a coûté 510 yens, 610 yens C'est ça pour les deux Et on va goûter Voilà donc vas-y frappuccino Décris nous tes sensations C'est un peu plus parfum Parfumé C'est vrai que c'est parfumé Pour rappel l'année dernière On avait trouvé ça un peu fade Même si c'était bon Ils étaient bon C'était avec de la fraise l'année dernière Il me semble non ? Là c'est autre chose Et bah là il est plutôt pas mal Voilà donc là il y a du chocolat blanc Avec mélanger avec un peu de sakura Sinon c'est quoi dedans ? Sinon c'est comme d'hab quoi C'est du frappuccino Moi ça a carrément fou C'est génial Elle c'est une soupe dans un gobelet Par rapport à l'image que vous allez avoir sur l'écran Bon bref Donc moi j'ai la version chaude Donc on va goûter ça C'est bon Ce frappuccino est validé Alors Dans La version chaude c'est vrai qu'il y a un tout petit peu plus de goût C'est du chocolat blanc on va dire Avec des fleurs de cerisier C'est très sucré C'est très très bon C'est vrai que ça a beaucoup plus de goût que celui-là C'est l'année dernière On recommande si jamais vous passez par le Japon C'est juste que mi-mars donc il va falloir vous dépêcher Mais en tout cas on est plutôt satisfait de cette boisson cette année Voilà Exact Ensuite on a aussi récupéré d'autres petits produits Donc certains on va aller goûter certains non Alors on a trouvé dans un supermarché du thé spécial sakura Donc là c'est du thé classique Il y avait du thé noir Oui le thé c'est pour moi bien sûr Parce qu'il n'y a que moi qui boit du thé dans cette maison Et on a trouvé une petite boisson donc c'est du cola sakura C'était les mêmes bouteilles qu'il me semble que ce qu'on avait goûté au curry À l'époque je ne sais plus comment on avait acheté ça Dans un vlog c'est pareil C'est assez spécial donc là on va voir Et pareil un petit soda au sakura Donc là très classique Voilà on ne sait même pas quelle marque c'est C'est même pas marqué Pourrie Bref Un soda de chez pourrie Et pour terminer un truc un peu on va dire hors série, hors sujet même d'ailleurs C'est juste pour le design qu'on l'a pris En fait voilà c'est le design On a la bouteille de Coca Special Edition de Melissa Donc c'est une bouteille en édition limitée À l'occasion justement de la floraison Des cerisiers Donc voilà Et par contre le Coca n'a pas le goût du sakura C'est juste du Coca classique Bien entendu Voilà Et enfin Des petits snacks on ne sait absolument pas ce que c'est Le manger Voilà Donc moi je vais goûter le petit cola au sakura pendant que tu ouvres là Ça sent strictement rien C'est bon ? On dirait une limonade un peu au bubble gum ou quelque chose comme ça Donc voilà c'est un parfum on va dire fruité et fleuri Et ça c'est quoi ? C'est pas bon Et ça c'est du carton apparemment Donc une mauvaise pioche pour les petites friandines Alors imaginez Vous avez une croûte Un peu fine Et à l'intérieur c'est du coton Bon bah écoute voilà Ensuite deuxième petite boisson Ça d'abord Ça on dirait plus de la limonade Et c'est plutôt pas mal Celle-là est plutôt pas mal Elle est rafraîchissante Même si celle-là a plus de goût Alors ça je pense que c'est vraiment prendre des gâteaux genre boudoir Bon c'est rien C'est vraiment inintéressant au possible Bref En fait Est-ce que c'est pas une feuille de mochi grillée ? Non je crois pas Mais là Ça ressemble à ce que j'ai mangé la dernière fois Ça n'a aucun intérêt qu'il y aurait du polystyrène C'est pas toi Ouais donc voilà après cet épisode Fleury Ninja Fleury Ninja Oui c'est vrai Il y a Fleury Michon Il y a Fleury Ninja Exactement Donc bah écoutez On va se quitter sur Non 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 Ne mange pas ça On va se quitter sur Bah rien On va vous dire merci Merci à qui ? On va vous dire merci A ceux qui regardent Qui commentent Qui partagent Qui like Merci à vous Merci beaucoup N'hésitez pas d'ailleurs Voilà A faire tout ça Et on remercie aussi les tipeurs Et on remercie Mika Petite danse On a pas encore tourné la danse spéciale Comme d'habitude finalement On continue sur la danse Merci Mika Merci pour ton soutien Merci vraiment beaucoup Euh En tout cas Euh On espère que ça vous aura plu Comme Les deux épisodes d'avant Exact Et on se retrouve La semaine prochaine La semaine prochaine Oui Peut-être pour plus de fleurs Pour plus d'autres choses Pour des sorties On ne sait pas En fait on ne sait pas On ne sait pas encore Donc vous verrez bien la semaine prochaine Voilà Au revoir